La République démocratique du Congo va abriter les 9e jeux de la francophonie prévus au mois de juillet de l'année en cours. Kinshasa reste l'unique ville qui va accueillir les athlètes qui viendront de différents pays francophones pour ces jeux. Certains qui n'ont la foi pour la tenue effective de cette compétition qui a été déjà reportée au cours de l'année 2022. D'autres par contre gardent leur foi et se disent prêts pour accueillir ces jeux. Moi je trouve qu'il y a un peu de l'importance pour nous les Congolais parce qu'en faisant ça on aura le goût, nous qui sommes les francophones, on aura le goût, les gens vont nous exciter de savoir comment est-ce que les pays francophones doivent s'organiser entre eux parce qu'en Afrique il y a les pays anglophones et il y a les pays aussi francophones. Nous qui sommes les gens de la francophonie, nous devons nous adapter à tout le jeu, le sport de football, le sport de catch, partout. Tout ce que vous voulez toucher, ça va nous intéresser, nous les jeunes Congolais, nous les habitants de ce pays. Nous sommes d'accord de cette arrivée de la francophonie et on en clame par rapport à ce qu'ils ont organisé. On est d'accord de ce qu'ils vont faire. Le stand comme avantage, c'est nous exister, nous les Congolais, de s'adapter aux Français. Parce qu'à certains moments, les jeunes Congolais qui se disent les francophones, ils parviennent à oublier quand même leur langage officiel. Et vis-à-vis de ces jeux-là, nous espérons qu'ils vont venir avec beaucoup de choses, avec beaucoup d'initiatives pour nous exhorter à s'adapter et à savoir l'importance de la francophonie dans notre pays. Quant à moi, je préfère qu'on puisse booster notre football en lieu et place des jeux de la francophonie. La France et la francophonie sont toujours contre notre pays. Imaginez qu'une personne comme la secrétaire générale de la francophonie vienne ici, au Congo, aussi longtemps que les relations sont tendues entre les deux pays, la RDC et le Rwanda. C'est vraiment ridicule pour nous. Je préfère que ce jeu soit appelé les jeux congolais en lieu et place des jeux de la francophonie. La lenteur avec laquelle les travaux de réhabilitation et construction des sites se constatent, la tenue de ces jeux devient hypothétique. D'ailleurs, je souhaite que la RDC devienne un pays anglophone parce que la France et sa politique alimentent les ennemis de la République. Mais nous observons encore l'attitude de nos dirigeants. Le stade des martyrs de la Pentecôte, le mythique stade Père Raphaël ainsi que l'université de Kinshasa font partie des sites réservés pour l'accueil des jeux de la francophonie. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux dans les différents sites, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait effectué samedi 8 avril 2023 une descente sur le terrain avec quelques membres du gouvernement congolais. Les ouvriers sont appelés à travailler dans le respect du délai prédéfinis par l'organisation afin de permettre l'effectivité de ces jeux attendus non seulement par les Kinois mais aussi et surtout par tous les Congolais.